En Turquie, le président durcit le ton envers les Etats-Unis. Les tensions déjà vives entre les deux pays alliés au sein de l'OTAN ont atteint un nouveau palier cette semaine en raison de la détention en Turquie du pasteur américain accusé d'activités terroristes et d'espionnage. Washington a imposé dès mercredi soir des sanctions contre les ministres turcs de l'intérieur et de la justice pour leur rôle présumé dans cette affaire. Assurant qu'elle ne cèderait pas à ces menaces, la Turquie n'a pas tardé à répliquer. Jusqu'à hier soir, nous sommes restés patients. Aujourd'hui, j'en donne l'instruction. Nous gèlerons les avoirs en Turquie des ministres américains de la justice et de l'intérieur. Nous ne voulons pas être partis du jeu perdant-perdant, déplacer une dispute politique et judiciaire sur le terrain économique, nuit aux deux pays. C'est la première fois que le président Erdogan s'exprimait sur les sanctions qui, selon lui, ne conviennent pas à une coopération stratégique. Ce mardi, une cour d'appel turque a rejeté la demande de remise en liberté du pasteur américain, assignée à résidence durant son procès, au risque de froisser encore plus Donald Trump. Le président turc affirme toujours ne pas pouvoir intervenir dans l'affaire du pasteur américain. Washington a quant à elle fait de la libération du pasteur une priorité après le placement de celui-ci en résidence surveillée après un an de détention. L'homme est accusé d'avoir agi pour le compte du prédicateur Fethullah Gulen, l'instigateur présumé du coup d'état avorté.